Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec Toskiller 85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, malgré le temps, il y en a marre de ce temps, enfin bref, on va pas parler météo pendant une heure. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir des petites choses sympas ? En premier lieu, on va parler d'un nouvel engin IMAX, voilà, c'est le sujet principal de la vidéo, on va parler du IMAX Teeny Hawk de Race, je vous le montre tout de suite, parce que j'ai d'autres choses à vous dire, le voici, le voilà, on va parler de lui aujourd'hui, petite nouveauté de chez IMAX, bah écoutez, ça a l'air plutôt sympa, on testera ensemble et je vous donnerai mon point de vue, bien sûr. Sinon, j'ai deux, trois petites choses à vous dire, alors déjà, félicitations à Hervé Leroux et Pellowan qui ont trouvé de quoi il s'agissait dans ma dernière vidéo à la toute fin, dans l'outro. Il s'agissait bien sûr des petits Tongli K6 qui sont là, des lanceurs de balles de ping-pong, à quoi ça sert ? J'en sais rien, ça lance des balles de ping-pong. Donc, plusieurs jeux autorisés, on va tirer dans des cibles, on va tirer dans des paniers, on va tirer dans des cartons, bref, un petit robot rigolo sur lequel j'avais installé une caméra FPV, c'est marrant. C'est pas ceux que je voulais tester parce qu'ils n'étaient pas tout à fait dispo, c'est les Tongli K5 que je voulais tester, donc je vais voir avec Mariette si je peux les avoir. C'est la même chose, sauf que c'est des robots footballeurs avec une pince à l'avant et qui lancent des ballons de foot ou des ballons de basket, donc qui sont un peu plus interactifs, je pense, pour jouer à deux. Bref, félicitations à tous les deux d'avoir trouvé de quoi il s'agissait, je vais certainement leur trouver un petit cadeau. Je vais pas faire de jaloux parce que les deux réponses étaient à une minute d'intervalle. Sinon, je vous parle d'un autre truc, vite fait, rigolo, marrant et pratique pour certains. Est-ce que ça vous parle ? Oui, en effet, ce sont bien mes Foxeers Sky OLED, mais comme vous le savez, sur les Foxeers, il n'y a pas possibilité de mettre une baie. On a juste ces deux récepteurs, donc c'est un petit peu le défaut qu'on leur trouvait, c'est que c'était deux récepteurs intégrés et qu'on ne pouvait rien changer. Donc là, je vous ai trouvé une solution. Pour ceux qui ont les Sky OLED ou les Skyzone ou même des Fatshark, si vous voulez installer une baie, j'ai une solution pas trop chère pour vous. Je vous montre ça. J'ai trouvé ça sur RC Wing. Alors, je démonte tout en live. Tac ! Vous voyez, ça n'empêche pas de se servir de ces Skyzone de base. Et voilà le petit module. Alors, bien sûr, voilà. Moi, dessus, c'est le petit TrueD, le Furious TrueD que j'avais mis sur mon docking. Donc, c'est pareil, ça marchera pour du Rapid Fire, ça marchera pour du TrueDX, par exemple, si vous avez déjà le module ou que vous voulez investir dans un module, mais que vous ne voulez pas l'avoir à côté de vous, branché sur un docking, puisqu'il faut acheter le docking en plus. Et bref, si vous avez des lunettes qui n'ont pas de baie, comme les SkyO30, par exemple, eh bien, vous avez ce petit module que vous pouvez trouver. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Ça vaut une dizaine d'euros, même une dizaine de dollars, je crois. Il y en a peut-être sur un autre site. Enfin, bref, moi, j'ai commandé la si sur l'autre site que j'avais trouvé, il y avait 17 euros de frais de port, je crois, ou 17 dollars. Donc, j'ai vite laissé tomber. Donc, voilà, pour 10 dollars, à peu près, vous avez ce petit chose vendu avec deux velcros très fins. Ce n'est pas du vieux velcro, c'est du velcro récent, vous savez, c'est très, très fin, ici, et qui sont proformés pour pouvoir s'adapter sur des Fatshark ou sur les SkyOLED. Et donc, sur ce petit appareil, vous allez pouvoir connecter votre TrouDX ou votre RapidFire, tout simplement. Donc, moi, j'ai le cache qui est installé dessus directement. Donc, on va venir s'insérer dans les petits trous. Une fois qu'on est bien en face, on clipse, et là, on est installé. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir le scratcher directement. Donc, comme vous voyez, ça tient bien, c'est bien ergonomique, même si vous n'allez pas secouer la tête, de toute façon, avec vos lunettes. Et vous avez une petite prise, donc mettez-le du bon côté, puisque là, vous avez la prise vidéo qui est juste à côté, que vous allez brancher dans la V-In, ici. Et vous avez cette prise d'alimentation que vous allez venir mettre dans le DC-In. Donc après, vous passez votre câble un peu comme vous voulez. Et ici, vous allez brancher votre alimentation de base. Je le fais en live. Voilà. Ce qui fait que vous alimentez votre petit Furious, puisque là, c'est le Furious. Et donc ensuite, quand vous allumez vos lunettes, bien sûr, ça alimente les lunettes, bien évidemment. Eh bien, il faudra soit vous passer par les antennes de base, soit vous mettez sur Entrée vidéo. Et là, vous allez avoir la réception de votre petit module, tout simplement. Donc, à voir si c'est plus intéressant, s'il y a une meilleure réception. C'est vrai que la réception est déjà plutôt correcte avec les Skyzones. Mais pour ceux qui veulent adapter un petit module, RapidFire ou autre, eh bien, écoutez, voilà une solution, tout simplement. Donc, on fera certainement le test quand il fera beau en extérieur. On fera le test, je peux débrancher ça, puisqu'on peut passer de l'un à l'autre. On fera un DVR avec les antennes de base. Et on fera le même DVR en 25 mW pour voir si, avec le TrueD, on a une meilleure réception ou pas. Bref, voilà, si vous cherchez ce petit engin, je vous mettrai le lien dans la description. Comment vous trouvez mon tapis ? Taz Drone Landing. Il n'est pas chouette, franchement. Il est super épais. Il est beau, hein ? Donc, je peux vous mettre le lien du site où j'ai fait faire ça. Mais c'est loin, c'est loin. Ça met du temps à venir. À moi, ça fait un mois que je l'ai demandé, un peu plus d'un mois. Je ne savais même pas si j'allais le recevoir. Mais voilà, je me suis fait un petit tapis de souris qui peut servir de piste de décollage pour les petits drones, tout simplement. Donc, si j'y pense, je vous mettrai le lien du site. Mais je vous dis, il faut être patient. Donc, on s'attaque maintenant à notre petit Tiny Hawk de Race que voici. Alors, quand vous allez le recevoir, il n'est pas monté. Il n'y a pas les hélices dessus parce qu'il paraît que ça ne tient pas dans la boîte. Mais si, si vous l'enfoncez un petit peu, ici, on peut tout à fait refermer et le balader, tout monter. Mais quand vous le recevrez, les hélices ne seront pas dessus. Donc, voilà ce fameux petit engin. Donc, je vous montre tout de suite comment il est livré. Alors, ça, c'est une option. Vous aurez donc avec deux petites batteries 450 mAh, ici, 80-160C. Donc, c'est des 1S qui vont aller par paire ou seul. On peut le faire fonctionner en 1S et en 2S. Vous aurez le petit chargeur habituel en USB. Donc, ça charge, c'est sûr, mais ce n'est pas le plus rapide. Moi, perso, j'utilise celui-là. Donc, pareil, si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la vidéo, si j'y pense. Sinon, on aura également un petit jeu de vis, ici. Donc, vous avez toutes les vis pour les hélices. Parce que j'ai vu quelques vidéos où ils ne mettent pas les vis sur les hélices. Moi, j'ai préféré les mettre car c'est dans la notice. Oui, vous avez une notice complète. Vous n'avez rien dans la boîte, mais vous avez une notice complète sur le site Banggood, par exemple. Vous allez voir, c'est un PDF où il y a tout d'expliqué, l'éclaté, etc. Comment le binder, le VTX. Donc, pour ceux qui sont un peu perdus, vous trouverez le mode d'emploi complet. Sinon, on aura juste une petite pochette de stickers avec un mini tournevis mignon comme tout. Pour démonter la canopie. Donc, voilà. C'est tout ce que vous aurez dans le pack. Moi, je n'avais pas de notice. Je n'avais rien. Mais en même temps, je vous dis, la notice complète est sur le site. Donc, plutôt facile à mettre en œuvre. Donc, voilà ce petit Teeny Hawk 2 Race. Il est équipé de moteurs 7500 kV TH1103. Donc, des bons petits moteurs qui ne consomment pas énormément et qui fonctionnent bien en 1S et en 2S. On voit qu'on a récupéré le même style de montage que le Teeny Hawk 2. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, quand ça fonctionne sur l'un, ça fonctionne sur l'autre. Il n'y a que le bas de la canopée qui a changé un petit peu. Ici, on a une canopée assez épaisse, assez résistante. Je vous avoue, j'ai pris 2-3 gamelles à l'extérieur et il tient plutôt bien le choc. La carte de vol, c'est une petite Matec F411 RX. Dessus, on a un ESC 4 en 1 5 ampères. Donc, 1S ou 2S, comme je vous l'ai déjà dit. Le VTX, lui, fait 37 canaux et il est débloquable, comme les VTX iMax qu'on trouve généralement. Donc, vous avez dans la notice la façon de le débloquer. Il suffit de maintenir le bouton et de l'alimenter. Vous débloquez ou vous bloquez. Et sinon, c'est tout simple à utiliser. Soit vous utilisez le Smart Audio, donc vous faites les réglages par la radiocommande. Soit vous avez le petit bouton sur le dessus, assez facilement accessible, qui permet de changer. Donc, vous avez 3 LED. Regardez, si je vous l'allume, voilà. La LED bleue, la LED verte et à côté, la LED rouge. Donc, la bleue, ça vous dit quelle bande. La LED verte, ça vous dit quel canal. Et la LED rouge, je vous donne la puissance. Voilà. Donc, l'avantage de ce petit VTX, c'est qu'il est en 25, 100 et 200 milliwatts. Vous allez me dire, sur le Smart Audio, je crois que c'est 25, 200 et 400. Donc, quand vous serez sur 200 sur le Smart Audio, vous serez sur le 100 sur le VTX. Et quand vous serez sur 400, vous serez sur le 200. Tout simplement, c'est cran par cran. Donc, soit vous changez par le Smart Audio, soit vous changez par le bouton. Pour changer par le bouton, vous alimentez votre drone. Ensuite, vous maintenez pendant 5 secondes le bouton. Vous allez pouvoir choisir entre la lumière verte, la bleue, donc les bandes, les canaux ou la puissance en appuyant une fois à chaque fois. Une fois que vous êtes sur la lumière que vous voulez changer, donc les bandes, vous remaintenez 2 secondes. Ça va se mettre à clignoter le nombre de fois sur la bande sur laquelle vous êtes. Donc, vous rappuyez à chaque fois une fois pour passer de la 3 à la 4 à la 5 à la 6 à la 7. C'est comme ça que vous choisissez votre bande. Je crois qu'il n'y en a que 5. Et ensuite, pour valider, vous allez remaintenir pendant 5 secondes. Hop, vous allez choisir la lumière bleue, donc les canaux. Vous maintenez 2 secondes, ça va clignoter. Là aussi, vous choisissez vos canaux. Et pareil pour la puissance, vous maintenez encore 5 secondes. Les 3 vont clignoter. Vous choisissez votre puissance, vous maintenez 2 secondes. Et là, vous appuyez sur le bouton. Pareil, ça va clignoter une fois, deux fois ou trois fois pour 25, 100 et 200 mW, tout simplement. Ça, vous le retrouvez dans la notice. Donc, si vous n'avez pas compris, vous allez dans la notice, vous prenez tout, vous copiez sur Google Trad et vous aurez la notice en français. Sinon, on a une petite alimentation ici avec une bi-prise, une double pH 2.0. On sait que c'est des prises qui fonctionnent plutôt bien, qui sont costauds. Donc, ils nous ont mis une petite gaine thermo pour isoler tout ça. C'est plutôt pas mal. Et vous avez ce petit jumper qui est fourni avec et qui vous permet de voler en 1S ou en 2S. Je vous explique ça juste après. On a une petite frame carbone, donc plutôt sympa. 2 mm d'épaisseur pour la frame carbone. On a un poids de 45 grammes au total. Et si on rajoute les deux batteries, on va être à 71 grammes. En 1S, on sera, j'oublie pas le jumper, à 57, 58, 59 grammes. Voilà. Donc, sinon, 90 mm pour la taille du châssis. Et on récupère notre petite caméra Oron Cam Nano 2, qui fonctionne plutôt bien et qui a une bonne résolution, meilleure que sur le premier Tiny Hawk, par exemple. Alors, petit truc que j'aime bien aussi, c'est ces petites encoches qui sont là, qui permettent de passer les antennes ici. Et que vous allez pouvoir verrouiller, tout simplement, avec la canopée, avec l'angle de la caméra. Alors, si vous avez peur que ça bouge, n'hésitez pas à mettre une petite gaine thermo pour épaissir un petit peu. Mais moi, j'ai pas eu de souci, ça n'a pas bougé. Au pire, le coup de l'élastique, je vous montre. Parce que la seule possibilité, c'est que cette antenne, hop, ressorte ici, par exemple, et vienne se mettre dans les hélices. Donc, pour éviter ça, vous prenez un petit élastique, un petit, hop, et vous venez le mettre, tout simplement, ici. Ce qui fait que là, il n'y a aucun risque que les antennes ressortent, elles resteront en place, sans aucun problème. Donc, pareil, bien cette petite caméra, on peut l'orienter pour les débutants. Et pour le 1S, j'ai envie de dire, on peut l'orienter carrément droite, avec légèrement de l'angle comme ça. Et on va pouvoir également pousser un petit peu, pour ceux qui sont habitués. Ça peut être fait pour un débutant, mais il faut y aller tranquille, parce que la donnée est de 50 miles per hour, donc environ 70-80 km heure. Donc, ça doit envoyer quand même correctement. Donc, on testera ça, bien sûr, quand il fera meilleur. Là, s'il ne pleut pas, on va peut-être se tenter une petite sortie par la fenêtre, vite fait, pour aller voir si la réception est bonne. Parce que si je pilote d'ici et que j'arrive à faire le tour de la maison, c'est que la réception est plutôt bonne. On va rester en 25 mW, et pareil, ça nous permettra de tester le RSSI. Le récepteur est un récepteur SPI, c'est-à-dire qu'il est incrusté à la carte de vol, et il fonctionne en FRSky D8. Je l'ai bindé directement avec mon petit multi-protocole, qui est derrière ma Nirvana, donc sur le canal 10. Et pour le bind, c'est tout simple, vous avez un petit bouton, vous pouvez le mettre en bind à partir du CLI, mais sinon, vous avez un petit bouton sous le châssis, un petit trou, pardon, sous le châssis. Est-ce que vous le verrez ? Voyez ? Il est juste là, au bout de mon oncle, vous avez un trou dans le châssis, et sous ce trou, vous avez le bouton de bind. Vous avez également un bouton de boot pour la carte de vol, si vous voulez le flasher, mais ça, vous pouvez le passer par le CLI aussi. Mais ce petit bouton de bind, bien pratique, car il est accessible directement, donc bien vu le trou. Donc pour ça, vous alimentez votre drone, il n'y a pas besoin de maintenir le bouton et d'alimenter. Vous alimentez votre drone, ensuite, vous maintenez ce petit bouton avec un cure-dent, moi j'ai pris un cure-dent, pendant deux secondes. Ça va se mettre à clignoter, et là, vous mettez en bind tout simplement votre radio, et ça se connecte. Donc en FRSky D8, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, pour ce petit joujou, franchement, écoutez, on va le tester. On va aller se faire un petit tour, peut-être dans la maison, en 1S, puis après, peut-être un petit tour en 2S à l'extérieur, s'il ne se met pas à pleuvoir. Donc pour le 1S, on va avoir besoin du petit jumper qui est là. Donc on va pouvoir l'installer dans n'importe quelle prise, ici. Et petite astuce, parce que si vous mettez deux batteries, ça va parfaitement bien pour la sangle. Si vous ne mettez qu'une seule batterie, par contre, je ne vous l'ai pas dit, mais on a un petit antidérapant ici. Si vous ne mettez qu'une seule batterie, écoutez, vous allez serrer, mais vous n'avez pratiquement pas d'accroche, et vous avez ce grand bout de sangle-là qui nous en kikine la vie. Donc l'astuce que j'ai trouvée, moi j'ai pris un petit bout de mousse compensée. À la limite, vous pouvez prendre un bout de mousse ici, dans la boîte. Si vous avez plus rigide, prenez plus rigide. Moi, j'ai pris ce petit bout de mousse que je mets sur la batterie. Comme ça, en même temps, en cas de choc, c'est la mousse qui prend et pas la batterie. Voilà, je centre bien et je peux serrer. Et comme ça, j'ai la bonne taille. Alors une chose que je n'ai pas faite, c'est que je n'ai pas mis de petit riselant. Là, on va le faire en live. Ce serait bien plus intelligent, parce que là, les fils sont directement reliés à la carte de vol. Donc pour éviter que ça tire sur les fils, n'hésitez pas à mettre un petit riselant pour attraper les fils et les fixer sur le carbone. C'est pas mal comme ça. Voilà, ne serrez pas comme un bourrin, ce n'est pas la peine. Voilà, comme ça, vous sécurisez un peu votre fil. Si jamais ça tire, ça tirera d'abord sur le riselant avant de tirer sur les soudures. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à brancher. Voilà, et là, on fonctionne en 1S. Alors, on va mettre un petit angle, un petit tilt. Et je vais resserrer un petit peu mes vis, parce que là, je sens que ça bouge un petit peu trop facilement. Donc je fais ça, et on teste en 1S. Allez, pareil au décollage. Bon vol, les amis. Donc je suis en 25 milliwatts. Et en mode stabilisé, bien sûr, puisque je suis en indoor. Et en 1S. À mon avis, le 1S, il est vraiment juste fait pour l'indoor. Pour les petits espaces. On a quand même un peu de pêche. Wow, la petite maison dans la prairie. Donc la caméra est propre. On connaît la Runcam Nano 2. C'est assez maniable. C'est propre, c'est fluide. Allez, on va prendre un peu de vitesse. Donc là, il ne faut pas faire le fou, parce que je n'ai pas les protections d'hélice. Et voilà, j'ai fait le fou. Donc bien sûr, on a le Turtle Mode. Je ne suis pas à l'envers, mais on a le Turtle Mode. Oh, je ne vais pas y arriver à me mettre à l'envers. Donc voilà ce que ça donne en 1S. Les images sont vraiment propres. En plus, j'ai les EV300D sur la tronche. Donc autant vous dire que c'est superbe. On a une bonne réactivité quand même en 1S. Vous allez finir par bien connaître ma maison. Ah, pas trop. Voyons, on ne consomme pas énormément. On est assez précis. Allez, on va pouvoir rentrer au bercail. Même si je pourrais pousser encore un petit peu. 3 minutes 20 pour l'instant. Et là, je sais que pour mes batteries, je peux descendre à 3,30 à peu près sans problème. Et une fois débranchées, elles sont encore à 3,55, 3,60. N'hésitez pas à tester vos batteries en fin de vol par rapport à l'affichage que vous avez dans les lunettes. Allez, on va rentrer. On va essayer de rentrer. Hop là, hop là, hop là. On se calme. La boîte des tonglis. Est-ce que je suis sur le tapis d'atterrissage ? Eh, pas mal. Je suis juste au bord. Donc, pour la 2S. C'est tout simple. On va juste retirer le jumper. On va prendre nos deux batteries. Alors moi, j'aime bien mettre les prises à l'opposé ici de la prise. Voilà. On se sert bien. Et on est bon. Donc, faites bien attention. Vous avez des détrompeurs, bien sûr. Pour le sens des pH 2.0. Alors, vous pouvez le brancher avant de mettre vos batteries. Mais là, en l'occurrence, ça fonctionne. Donc, on va rajouter un petit peu de tilt. Vous savez que le tilt, c'est ce qui fait la vitesse de votre drone. Donc, on va mettre un petit peu plus de tilt. Pas forcément énormément. Les antennes sont sauvegardées grâce à l'élastique. On va ouvrir. Bon, comme vous le voyez, à la banne là-bas, il y a un peu de vent. Il ne va falloir faire gaffe. Donc, je vais vous montrer que je suis bien en 25 mW. Je vais dans le Smart Audio. Feature. BTX Smart Audio. Et là, on va aller sur Power. Je suis bien en 25. Donc là, 100 et 200. On a bien le 100 et le 200 là. Je n'en ai pas d'autres. Eh bien, c'est bien relié. Donc, voilà. Ne faites pas attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on va rester en 25 mW. Je valide. Ici. Et je sors. Donc, on reste en 25 mW. Et on va voir ce que ça donne. Tac. Bon. Allez. J'espère que je ne vais pas le casser. J'espère que je ne vais pas avoir besoin d'aller le chercher surtout. Bon vol. Donc, je démarre en stabilisé. Alors là, on a tout de suite beaucoup plus de pêche. Voilà. Et je passe en macro. Vous voyez, au niveau de la réception, je suis en 25 mW. Là, j'ai eu quelques perturbations. Mais vous voyez, vous voyez la fenêtre où je suis. Donc, quand je suis de l'autre côté, je traverse pas mal de murs. Là, je traverse la maison. Et ici, je traverse tous les murs de la maison quand je suis à ce niveau-là. Mais ça passe. Mon RSSI, lui, est aux environs des 50-60. Là. Pourtant, je traverse la maison. Donc, c'est plutôt correct. Je pense qu'on aura largement nos 100 m. On testera, bien sûr. Voilà. Je peux pousser un petit peu, puis aller voir jusqu'à chez ma chère voisine. Est-ce qu'elle est là ? Non, il n'y a personne. Donc, on va pousser. On va faire le tour du petit cocotier. Donc, la réception est toujours là, au niveau des lunettes, en 25 mW. Vous voyez, le RSSI est descendu un peu. Mais j'ai toujours la réception. Ouais, donc plutôt correct. Franchement, j'ai vu pire que ça. Au niveau réception, que ce soit de la radio ou de la vidéo. Ah, je suis loin. Mon RSSI est toujours bon. Donc, je précise que je suis sur le module, bien sûr. De la Nirvana. Donc, c'est plutôt correct. Ouais, je suis assez content. J'ai pris de l'humidité sur la caméra. Est-ce qu'on peut ? Voilà, on peut y aller doucement. Là, j'ai pas mal de parasites à ce niveau-là. C'est là que j'en ai le plus. Marche bien, hein, ce petit joujou-là. Donc, vous voyez, là, je suis à 2 minutes 53. Et j'ai encore de la puissance. J'ai encore de l'autonomie. Par contre, ouais, j'ai pris des gouttes, hein. Oh là là, 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 là. Allez, je vais rentrer. On va essuyer ça. Oh là là, j'ai des flous à cause de l'eau. Aïe ! Bon, bah, pas de bobos. Allez, il me reste un peu de batterie. On va se finir ça. Ah, il y a la pêche, hein. Il y a vraiment la pêche, hein. Petit conseil, mettez pas trop de tilt au départ, hein. Attention, il y a plein de branches, là. Oh là là, on les a vues de près, celles-là. Donc, plus de 4 minutes. Allez, on se refait un dernier petit tour. Et je rentre au bercail. Et j'ai repris de l'humidité. Ben oui, il pleuviote. Oh là là, la gouttelette. Elle est bien, forcément, elle est là où c'est bien relou. Yep, les amis. Ben voilà pour ce petit Team Yoke de race. Et ben franchement, j'en suis content. Il est plein de rosé, plein de flotte, forcément. C'est pas prudent, ça, de voler sous la flotte. Tiens, on va tester les batteries, justement, puisqu'on a vu que j'étais à 3,5. Hop, dans l'OSD. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, je suis à 3,79. 3,80 pour la première. Et pour la seconde ? 3,80. Plus de 3,80 aussi. Donc, vous voyez, je suis descendu à 3,5 pendant le vol. Là, je suis à 3,80. Donc, je pense qu'avec ce petit engin, on peut voler, selon le type de vol, bien sûr, entre 4 et 7 minutes. J'ai l'impression. Donc, c'est un gros, gros point fort pour lui. Donc, ben écoutez, moi, je valide ce petit Team Yoke de race. Franchement, j'adore. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse un peu meilleur. Qu'on ait un petit temps avec pas trop de vent, avec un beau soleil. Et pour moi, je pense que ce sera l'idéal. Donc, il s'adapte parfaitement aux endroits, j'ai envie de dire, où il y a pas mal de petits slaloms. Mais prévoyez quand même un peu de place. Parce qu'il envoie sérieusement du pâté. C'est pas un joujou de karmes, comme on dit. Ça marche plutôt bien. Il est résistant. Donc, j'ai encore pris une ou deux petites gamelles. Rien de très sérieux. J'avais pris pire que ça hier. Mais résistant. Bien costaud. La canopée m'a surpris par sa résistance. Franchement, c'est bien fini. En même temps, elle n'est pas très exposée, mis à part la caméra. Donc, on verra si je me prends un mur de plein fouet. En attendant, c'est plutôt correct. Donc, voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais lui mettre une bonne note. Soyez pas étonnés. Je pense qu'il la mérite. Tiens, regarde comment ça fait bien là. Je vais lui mettre une excellente note. Parce que voilà, pour moi, c'est un beau joujou. Il va être aux alentours des 100 euros. Vous pouvez le trouver en précommande chez Banggood. Je vous mettrai les deux liens. Et vous pouvez le trouver chez Imax RC aussi. Imax RC modèle. Donc, je vous mettrai les deux liens. Les accessoires, du chargeur. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin, je pense. Bien sûr, dans la description, vous trouverez aussi mon tableau des coupons et promos. Il faut que je le mette à jour. Il y a une grosse série qui est arrivée, je crois. Allez, les frangins. Yep, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à vous d'être là encore une fois. Merci encore à vous de me suivre. Merci à Nicole de chez Imax. Nicole. C'est pas trop un prénom chinois, ça. Mais bon, on va faire avec. Merci, Nicole, de m'avoir envoyé ce petit Tinihawk de race. Donc, là-dessus, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Portez-vous très bien. Prenez soin de vous. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501